La mère était donc à proximité de ce refuge qui abrite temporairement 192 personnes en situation d'itinérance et elle se dirigeait donc envers le CPE de son enfant, qui est au coin de la rue, en fait, collé sur la bâtisse. Donc il y avait un homme qui était couché là. Le monsieur s'est levé, en fait, s'est réveillé, s'est levé le torse, il a commencé à invectiver mon garçon en écrivant des insultes. Son enfant de 3 ans est resté figé comme une statue en voyant l'homme l'invectiver. La mère a porté plainte à la police et voilà que l'homme fait face à une accusation de voie de fait. Mon enfant a été pétrifié, il n'a pas bougé de là. Si je ne l'avais pas tassé, moi j'avais vraiment peur que l'homme se relève et le frappe. Je trouve que là, on est dans un point de rupture évident, où est-ce que là, c'est la sécurité des enfants qui est mise en péril. Et ça, pour moi, c'est trop loin. Ça fait 4 ans que l'aréna sert de refuge temporaire et jusqu'à présent, la cohabitation avec la garderie, mais aussi les voisins, allait pas si mal. Sauf que depuis quelques semaines, les voisins disent qu'il y a eu plusieurs événements déplorables. Entre autres, on a trouvé des seringues, des gens viennent fumer tout près des enfants.